Norme C1500, le réseau multimédia, concerne les habitations neuves ou entièrement rénovées. L'habitat connaît une évolution sans précédent des technologies de l'information et de la communication. Bien qu'aujourd'hui les modes de transmission sans fil soient largement utilisés, Wi-Fi ou CPL, une installation de communication filaire interne au logement est indispensable, que le logement soit ou non raccordé à la fibre optique. Cette installation filaire interne au logement apporte par rapport aux solutions sans fil de nombreux avantages, tels que un très haut débit d'informations stable, une distribution garantie de tous les services fournis par la fibre optique ou la DLSL, une limitation de la consommation d'énergie, une flexibilité dans l'implantation des équipements tels que télévision, caméras IP, ordinateurs et un support potentiel pour les solutions domotiques. Un réseau non rayonnant, pas d'impact sur la santé. Les prises de communication Quantité minimale de prises du type RJ45 en fonction de la superficie du logement. Selon les besoins, il peut être opportun de placer plus de prises de communication. Il est recommandé de choisir des socles de prise RJ45 compatibles avec le câblage prévu. Le câblage Le câblage à paire torsadé doit assurer la distribution de tous les services. Les données numériques Internet avec un débit minimum d'un gigabit seconde, l'audiovisuel, TNT, réseau câblé et satellite, le téléphone. La distribution des lignes se branche en étoiles. Le centre de l'étoile étant le bandeau de brassage situé dans le coffret de communication. De là, tous les câbles réseau partent alimenter individuellement chaque prise de communication RJ45 du logement. Choix du câble Le grade d'une installation est une classification basée sur les services et performances attendus. Selon le grade, un câblage adapté doit être mis en œuvre. Deux principaux grades permettent de répondre à cette attente. Le grade 2 TV et le grade 3 TV. Les câbles F-FTP et S-FTP offrent la meilleure protection. Ils sont fortement préconisés lorsqu'ils sont à proximité des conducteurs de l'installation électrique, donc dans un environnement potentiellement perturbé par des interférences. Exemple de câble S-FTP Ce type de câble possède un blindage général en tresse de cuivre et un blindage sur chaque perle, avec en supplément par rapport aux autres types de câbles, un conducteur de drainage permettant de diriger les éventuels parasites vers la terre. Le tableau de communication Le tableau de communication fait partie de la GTL, gaine technique du logement. Il reçoit le point de livraison des opérateurs de télécommunication, dispositif de terminaison intérieur, DTI. Il centralise sur le panneau de brassage les câbles reliés aux prises de communication réparties dans le logement. Il distribue ensuite les données numériques, Internet, téléphonie, audiovisuel, etc. vers les prises de communication réparties dans le logement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci.